La volonté de mettre en place ce système d'information géographique est née d'un besoin exprimé par la direction opérationnelle, d'avoir des outils qui permettent de suivre notre patrimoine, de faciliter le reporting, de faciliter à l'exploitant l'enregistrement des événements qui surviennent sur le projet. La Sénac a signé une convention avec l'école polytechnique de Thies dans le cadre du développement de cet outil de gestion. De là, le projet est devenu le sujet de notre mémoire de fin de tout. Ce n'était pas, je peux dire, intrigué, mais mon domaine, parce que je suis ingénieur génie civile. Et donc je devais m'adapter, je devais comprendre d'abord comment fonctionne un programme informatique, comment est-ce qu'on conçoit un vrai logiciel. L'ambition que je nuais, c'était de faire partie de ce groupe d'ingénieurs qui faisaient de grands projets pour l'État du Sénégal. J'ai toujours aimé quand même relever les défis. Après, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas vraiment montrer aux gens que j'en suis capable. L'école polytechnique de Thies a une renommée à préserver, donc il fallait être un bel exemple. Ils ont développé, ils ont designé, ils ont rendu convivial un outil qui permettait à tout moment de connaître l'état de la concession et les indicateurs de performance de la concession. C'est un outil d'aide à la prise de décision. L'objectif premier, c'était de faire un inventaire cartographié. Il fallait pour chaque élément constitutif de l'infrastructure, renseigner les données concernant et aussi l'associer à des plans, des documents, des fiches produits et également des photos. Il fallait faire une synthèse de l'ensemble de ces documents qui constituent le récollement pour pouvoir l'intégrer dans l'outil. L'outil est composé de deux modules. Le module Infra qui constitue la cartographie de toute l'infrastructure de la Sénat et le module Application constitué de quatre applications. L'architecture du module est conçue de telle sorte que chaque domaine de l'autoroute représente un groupe de couches formés par ses composants. Par exemple, dans le domaine de l'assainissement, nous avons les ouvrages hydrauliques, les fossés, les drains et les bassins qui constituent ces couches. En même temps, l'outil permet aussi le suivi et la surveillance avec la programmation des campagnes d'inspection. Donc ça permet de renseigner l'évolution des anomalies qui sont détectées en cours d'exploitation jusqu'à leur réparation et leur suivi dans le temps. Toutes nos interventions, que ce soit des interventions de maintenance, d'entitien, d'exploitation, cet outil permet justement à son utilisateur de faciliter les prises de décisions et de programmer ces interventions sur le terrain. Sur le terrain, on peut directement renseigner l'information qu'il faut et en un seul clic, l'information est automatiquement enregistrée au niveau de la base de données. L'outil nous permet de résoudre rapidement des problèmes en un temps record. Et grâce à l'outil, aujourd'hui, nous avons à portée de main tout l'inventaire du patrimoine autoroutier. L'outil est développé de manière à donner à chaque utilisateur juste tout ce dont il a besoin. Avec le ICG, je peux avoir la cartographie de l'accidentologie quand j'ai des interventions sur le terrain. Et cette cartographie me permet de renforcer la sécurité. En 2015, nous avons eu à faire une étude sur l'évolution de l'occupation du sol au niveau de la zone d'implantation de l'autoroute à péage. Et l'outil ICG m'a permis de visualiser l'évolution du bâti au niveau de la cité U44. Une fois abouti, une fois présenté aux services centraux des phages, et notamment des phages concessions spécialisés en infrastructures, ce logiciel a plu à certains opérateurs. Le produit, une fois qu'il sera terminé, une fois que Mohamed et Radijao y auront mis la dernière main, ces derniers vont aller en France, l'installer sur le projet A65 et donc former leurs homologues français. Donc c'est un peu ça la belle histoire du ICG. C'est 4 ou 5 ans après que les experts français soient venus former les futurs travailleurs de la concession au métier du péage. Eh bien, ce sont maintenant des ingénieurs sénégalais qui ont développé un produit de gestion d'infrastructures et qui vont aller former leurs homologues français en France au sein du groupe FH. Le fait de partir en France pour former des gens à cet outil m'évoque un sentiment de fierté d'abord et un sentiment de satisfaction d'un travail bien fait. Les équipes des fâches concessions en France ont vraiment été séduites par cet outil et c'est un joli retour des choses. Je trouve que c'est un très bel exemple de la synergie qui peut exister entre les équipes des fâches concessions, qu'elles soient en France ou au Sénégal. Vous n'avez pas prépé? Vous n'avez pas prépé? Sous-titrage ST' 501